... Je souhaite, Michel Poté, que vous restiez encore longtemps dans ce monde. Mais, admettons que vous partiez demain, et il faut laisser une trace. Alors, quel est le message ? Là, il faut être précis. Vous êtes parti, mais vous laissez une trace. Vous avez creusé un sillon. Alors, homme, n'oublie pas que tu as en toi toutes les ressources qui te permettent de te diriger moralement, spirituellement et même socialement dans la bonne direction. Tout dépend d'une remise en question de ta propre nature, de ta propre vocation humaine. Donc, on repart de la base, là. Ça, c'est le grand message. Et, évidemment, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et il y a beaucoup d'opposants à cause de cela. Mais, en même temps, c'est une idée qui fait son chemin. Et je crois qu'elle fera son chemin dans les générations qui viennent. Et je le vois surtout depuis 2-3 ans chez des très jeunes, qui viennent à moi en me disant, « Oui, vous savez, frère Michel, c'est comme ça qu'on m'appelle, quand nous voyons comment est le monde autour de nous, on tend quand même à ne plus tellement lui faire confiance. Parce qu'il s'est tellement trompé. Il s'est tellement trompé. Voilà un XXe siècle avec deux guerres épouvantables. Voilà un XXIe siècle qui commence pas si bien que ça. Il doit y avoir quand même autre chose chez l'homme qui lui permette de se sortir de cette situation de malheur. Alors, ça me réconforte et je me dis, voilà, la graine est semée. La graine est semée. Ces jeunes gens transmettront ça à leurs enfants, qui transmettront ça à leurs petits-enfants. La révélation d'Arest dit, « Quatre générations ne suffiront pas. » Donc, ces quatre, plus combien de générations ? Quand on considère l'âge de l'humanité, qui est quand même, je dirais, tout à fait respectable, des milliers, des milliers, probablement des dizaines de milliers d'années, et bien, je pense qu'un grand changement, un grand changement quant à l'organisation sociale de la société dans une liberté et un amour réciproque entre les hommes est possible. Égalité parfaite ? Non, on n'a pas besoin d'égalité. Il ne faut pas d'égalité parfaite. Un monde qui... Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité ? L'égalité... Je ne vois l'égalité que sous la forme du respect de l'autre. Mais nous ne sommes pas égaux, nous ne naissons pas égaux. Donc, l'inégalité est une énorme source d'échanges très, très créatifs et extrêmement fructueux. Non, d'ailleurs, le mot « égalité » n'apparaît pas dans la parole de Dieu. Il parle de liberté, ce qui est tout à fait différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...